Alors aujourd'hui, ce n'est pas un épisode que je vous propose, mais une capsule pour vous parler d'un formidable événement, d'une grande qualité qui me tient à cœur, qui est le forum « Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience » qui se tiendra les 23 et 24 mars 2024 à Liège et dont le podcast « Ainsi va la vie » est partenaire. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec Martine Struzik et Evelyne Joss, qui sont les initiatrices et organisatrices de cet événement. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bienvenue dans « Ainsi va la vie », le podcast ressource pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. « Ainsi va la vie », c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Bonjour Martine, bonjour Evelyne. Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Alors si vous le voulez bien, pour démarrer cette capsule événement, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots. Martine, est-ce que tu veux commencer pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr. Je suis thérapeute transpersonnelle, hypnothérapeute, formatrice, superviseur à Liège en Belgique. J'ai une deuxième casquette qui est que je suis la directrice de l'association belge Approche Transpersonnelle, qui organise différentes activités, formations, stages, événements, forums, etc., autour des thérapies transpersonnelles, mais aussi sur les recherches à propos de la conscience et les états modifiés de conscience. Je donnerai les références de ton site et de l'association dans le descriptif de la capsule. Et toi Evelyne, les auditrices et les auditeurs te connaissent certainement déjà. On a enregistré ensemble un épisode sur les deuils compliqués et l'hypnose, l'épisode 22. Mais en quelques mots, est-ce que tu peux te représenter ? Oui, alors je suis psychologue clinicienne, je suis formée en hypnose, en EMDR, en thérapie brève, et je suis chargée de cours à l'Université de Metz et chargée de cours en formation continue à l'Université de Bruxelles. Alors je suis aussi formatrice en psychotraumatologie et en hypnose, et je donne aussi des séminaires en EMDR. Et je me suis spécialisée dans le traumatisme psychique et dans le deuil, parce que ce sont deux thématiques auxquelles j'ai été confrontée dès 1988, c'est-à-dire dès mon tout premier emploi comme psychologue. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée ? Alors moi, j'ai rencontré Evelyne lors de mes formations en hypnose. J'ai trouvé le module de base déjà très passionnant, et puis je me suis inscrite à tous les modules qu'elle proposait dans le cadre de cette formation. Après ça, Evelyne est devenue ma superviseure à un moment donné, et puis il y a eu cette proposition du forum de deuil. Quand j'ai proposé à Martine d'organiser ce forum avec moi, en fait, ça faisait déjà une vingtaine d'années que je faisais de la communication avec les défunts en hypnose et en EMDR, avec mes patients en deuil. Alors mon collègue Olivier Perrault, qui est le directeur et président de l'Association française de Nouvelle Hypnose, m'avait demandé d'ouvrir un séminaire pour ses stagiaires, Hypnose et deuil. Alors, j'avais hésité longuement avant de répondre oui, parce que je craignais que ça me décrédibilise, puisque je ne pouvais pas évidemment faire un séminaire sur hypnose et deuil sans parler de la communication avec les défunts en hypnose. Et donc, j'ai dit oui, finalement. Et pour moi, c'était vraiment passé le rubicon, quoi. C'est-à-dire, c'était une sorte de coming out, de premier coming out par rapport à ses intérêts particuliers, parce que moi, je travaille dans deux universités et je craignais pour ma réputation. Et donc, pour moi, c'était vraiment un pas important. Et puis, il y a eu un concours de circonstances et que je donne aussi cours à Toulouse. Et une de mes stagiaires était infirmière à l'hôpital où Jean-Jacques Charbonnier travaillait, et elle m'a mise en contact. Et donc, du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être faire un séminaire ou une conférence, Jean-Jacques Charbonnier et moi. Et puis, ça a continué à maturer et c'est devenu un projet plus important. Je me suis dit, je pourrais faire une journée de forum, de congrès. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je n'allais pas l'organiser toute seule. J'ai demandé à Martine, que je connaissais et qui était déjà dans le transpersonnel, donc, dans ce que j'appelle les trucs chalala. Ça vient d'un de mes amis qui disait que ce que je faisais était un peu chalala. Donc, maintenant, c'est devenu pour moi le terme. Et Martine avait déjà aussi organisé des grandes conférences et de grands séminaires avec de nombreuses personnes. Alors, je lui ai proposé. Je me suis dit que ça l'intéresserait peut-être. Et elle était très, très enthousiaste. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus Martine et son équipe qui a repris en main l'organisation du forum. Et moi, je m'occupe plus du côté publication. Donc, en 2022, on a sorti un premier ouvrage avec les contributions de la majorité des intervenants des deux premières éditions. Et donc, cet ouvrage s'appelle « Les dimensions invisibles de la conscience, la mort et le deuil ». Elle est parue chez Satas. Et nous espérons donc publier un deuxième ouvrage sur lequel je travaille actuellement avec Martine pour l'édition de 2024. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais, Evelyne, quand tu dis que tu parles de chalala et des craintes qu'il y a d'aborder ces sujets qui sont encore controversés ou en tout cas questionnants. Parce qu'en fait, vous avez déjà fait deux sessions de ce forum. Il a lieu tous les deux ans, sur deux jours. Et vous avez des intervenants de premier plan, des spécialistes de renommée internationale. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui est largement étudiée par des scientifiques, mais aussi par des gens de tous les domaines, que ce soit spirituel, éthique, philosophique, etc. Ça, je le dis parce que c'est vraiment important de poser cet aspect sérieux du forum et de l'engagement de professionnels reconnus par rapport à ces thématiques que vous abordez. D'ailleurs, en 2022, parmi les intervenants, justement, il y avait Corinne Sombrun, il y avait Christophe Fauret, Eben Alexander, Stéphane Alix, Evelyne Elzeisser, etc. Donc, vraiment des gens passionnants. Comment ça va se passer cette année ? Est-ce que vous pouvez nous parler des intervenants ? Oui, donc nous aurons Sylvie Détiola, qui est docteure en biologie moléculaire, qui est directrice de l'Institut suisse de sciences noéthiques, qui est une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse et qui est consacrée à l'étude de la conscience à travers les états modifiés de conscience non ordinaires. Alors, avec un de ses collègues, il mène des recherches, entre autres sur les expériences de mort imminente et aussi sur les sorties de corps avec quelqu'un qui est devenu célèbre aujourd'hui, qui est Nicolas Fraisse. Et donc, Sylvie et Nicolas ont écrit un livre conjointement. On aura aussi Philippe Guimant, qui est ingénieur physicien, docteur en physique, ingénieur de recherche hors classe et spécialiste de l'intelligence artificielle. Laura Perrichon, qui est diplômée ingénieure physicienne et puis qui s'est reconvertie et qui est devenue psychologue clinicienne et qui a d'ailleurs fait un doctorat. Donc, elle est docteure en psychologie et sciences de l'éducation à l'Université de Bruxelles. Et sa thèse de doctorat s'intitule « Transformer les relations entre vivants et morts, proposition pour une clinique ethno-psychologique du deuil contemporain ». Et donc, elle a travaillé notamment sur les recherches de ce qui se fait en thérapie par rapport au deuil. Il y aura aussi Béatrice Mucamulinda, qui est Rwandaise, qui vit aujourd'hui en Belgique. Et son histoire, c'est que lors du génocide au Rwanda, elle était en voyage en Belgique. Elle n'a pas pu rentrer au pays. Et quand elle a pu le faire, elle n'a pas retrouvé ses enfants. Et donc, depuis, elle a créé une association qui s'appelle « Le cri du cœur d'une mère qui espère » et qui met en place des recherches pour retrouver des personnes qui auraient été… enfin, des enfants surtout, qui auraient été peut-être déplacés lors du génocide. Et depuis, ils ont quand même retrouvé pas mal de personnes. Ils ont pu se rencontrer, les familles, après même parfois 25 ans. Et donc, elle, elle est toujours à la recherche de ses enfants. Elle nous parlera surtout d'un deuil impossible à faire. Alors, on a aussi Romuald Leterrier qui est ethnobotaniste. Il est chercheur indépendant, il est conseilleur scientifique et auteur. Et lui, il mène des recherches depuis une dizaine d'années, des recherches pluridisciplinaires sur le chamanisme en Amazonie et sur les plantes psychotropes, donc les psychédéliques. Puis, il y aura Jean Stone qui est philosophe des sciences et séisme, diplômé en paléotologie, mathématiques, gestion, sciences politiques, économiques. Il est surtout plus connu comme auteur de deux best-sellers qui étaient La clé du futur et Notre existence a-t-elle un sens ? Puis, il y aura aussi Patrick Van Ersel qu'on connaît peut-être grâce à son livre La source noire qui est journaliste, écrivain, très curieux des mystères de l'expérience humaine. Et on aura également Gabriel Ringlet qui est prêtre, qui est écrivain, qui est journaliste et c'est un universitaire. Il a été professeur à l'Université catholique de Louvain et vice-recteur. Il est auteur, entre autres, d'un ouvrage qui s'appelle « Ses chairs disparus » et qui est une véritable enquête à partir de 20 000 annonces de remerciements et de souvenirs mortuaires. Il y aura comme artiste cette année Nathalie Verac qui est comédienne, française, d'origine indienne et guadeloupéenne. Elle est très connue et demandée pour ses performances, surtout, qui la mettent en contact direct avec l'invisible. Et puis, du côté de l'hypnose, il y aura le docteur Claude Virault qui est médecin psychiatre, directeur de l'Institut Émergence et qui a consacré les 25 dernières années de sa vie au développement de l'hypnose et de la communication thérapeutique dans le domaine de la santé. Alors, il y aura peut-être une petite chose qui va se rajouter. Ce sera une expérience guidée, donc ça doit encore être confirmé, en hypnose avec une musicienne qui s'appelle Colline Pélaton. Voici notre programmation 2024. Alors ça, si ça ne donne pas envie... On espère. C'est vrai que tous ces intervenants sont prestigieux, ils ont des parcours qui peuvent impressionner le grand public. Donc, je voudrais quand même vraiment préciser que c'est un forum qui est destiné à tout le monde, au grand public et qui n'est pas juste destiné à des chercheurs, à des spécialistes et que, quel que soit leur CV et le profil de vos invités, ils ont, et je peux en témoigner pour avoir été dans l'assistance, une vraie capacité à vulgariser leur thématique et à rendre accessible des sujets qui, effectivement, peuvent paraître complexes a priori. Oui, c'est tout à fait exact. C'est un forum qui est destiné au grand public, mais comme tu l'as dit, Gaëlle, avec des orateurs de premier plan et que vous avez entendu avec les mini-CV des intervenants que ce sont effectivement des scientifiques. Alors, nous, ça nous semble important que la recherche soit mise à la portée de tous parce que, finalement, tout ce qui concerne ces expériences extraordinaires, tout ce qui concerne l'invisible, les expériences de mort imminente, de sortie de corps, enfin, tout ce qui concerne cette conscience qui pourrait survivre à la mort, ce sont des thématiques où, finalement, peu de gens ont accès aux recherches actuelles. Les gens disent souvent, j'y crois, et d'autres disent, je n'y crois pas, et en fait, c'est un positionnement qui n'est pas vraiment étayé, ni dans un cas, ni dans l'autre. Celles qui n'y croient pas, c'est parce qu'elles n'ont pas accès à ces recherches et celles qui y croient, c'est en général pas basé non plus sur les recherches, mais plus sur une expérience personnelle, ce qui est d'ailleurs tout à fait bien. C'est une expérience singulière, personnelle, qui souvent fait que la personne est persuadée qu'il y a quelque chose qui nous survit. Mais je pense que c'est aussi important de sortir du monde de la croyance et de l'expérientiel. Alors, c'est important l'expérientiel, mais ça reste toujours individuel. donc je pense que c'est vraiment important qu'on puisse mettre cette recherche à la disposition du grand public. Vous savez, quand on demandait à Carl Jung s'il croyait à la survie de la conscience après la mort, il répondait non, je n'y crois pas parce que ce n'est pas une question de croyance. à partir d'un certain nombre de preuves, il faut accepter que les choses sont comme elles sont et il faut accepter que c'est une réalité. Donc oui, pour le grand public, rendre accessible toutes ces recherches et comme tu l'as dit Gaëlle, d'une façon digeste pour le grand public et c'est aussi un forum qui reste quand même ouvert aux personnes qui sont aussi déjà très informées sur le sujet puisque ça permet à ces personnes-là aussi d'avoir différents échos, et d'avoir les recherches actuelles, notamment Evelyne El-Cesser qui nous avait parlé de ces recherches actuelles sur les VSCD, le vécu subjectif de contact avec les défunts et je peux aussi garantir que les intervenants prennent beaucoup de plaisir à participer à ce forum, à se rencontrer les uns les autres et à s'écouter les uns les autres. Oui, effectivement, ça c'est un aspect que je trouve vraiment chouette dans ce que vous avez organisé et mis en place, c'est que l'on est dans une salle à taille humaine. On sent que les intervenants se rencontrent, qu'ils s'assoient pour s'écouter les uns les autres et puis à chaque fin d'intervention, il y a des questions-réponses avec le public, il y a des échanges et c'est vrai qu'il y a un côté très accessible, très convivial et c'est ça aussi un forum, c'est le lieu où on débat, où on se réunit, où on se rassemble et finalement où on réfléchit ensemble. Oui, c'est ça, c'est un forum et je pense que le nom est très bien choisi dans le sens où aujourd'hui, tout nous pousse à effectuer toutes les démarches liées à notre existence face à un ordinateur, face à un écran et que tout doucement, on se déshabitue un peu à aller rencontrer les gens à l'extérieur. Donc, pour nous, il nous semble important de proposer une expérience où le public est ensemble avec les participants, avec les intervenants et cette dimension-là, on ne peut pas la retrouver quand on suit, par exemple, les conférences online. Même si pour certains, ils peuvent encore se sentir connectés aux autres, etc., il manque quand même la véritable rencontre humaine, la chaleur humaine. Quand on parle de chaleur humaine, il faut pouvoir sentir la chaleur de l'autre aussi à côté de soi. Et puis, ce forum, il est aussi en dehors des moments de conférences, questions-réponses. Il y a les moments de pauses, il y a les moments de dédicaces, il y a les activités autour de la librairie qui permettent une vraie rencontre avec les intervenants. Alors, on ne peut pas se poser pendant une heure pour discuter, mais ce sont des brefs échanges. C'est le moment où il y a beaucoup de participants, par exemple, le public qui vient raconter son expérience. Mais aussi, ça permet au public de se rencontrer et de voir aussi qu'on a pas mal de choses à partager avec notre voisin. Et souvent, c'est l'occasion de voir que, comme moi, l'autre aussi peut vivre des expériences de deuil ou des expériences extraordinaires. Donc, les rencontres se font aussi entre les personnes. Ça, c'est un peu les témoignages qu'on nous renvoie. Et puis, le fait que le public, notre équipe et les intervenants sont là tous ensemble, tout le monde crée le forum en réalité. L'ambiance du forum, c'est créé pas seulement par les intervenants ou les organisateurs, c'est aussi créé par le public qui est présent dans la salle. Donc, c'est comme une co-création dans une ambiance conviviale. On est d'accord. Ce que je peux rajouter, c'est que les personnes pourront de toute façon avoir le replay. C'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas assister peuvent s'inscrire et elles achètent en même temps le pack replay. OK. Et d'ailleurs, est-ce que les packs replay des éditions précédentes sont toujours disponibles ? Est-ce qu'on peut les acheter même des années après ? La première édition est sur YouTube. Elle est offerte. La deuxième édition, le pack replay est en vente à 100 euros pour les deux journées de conférence. Et la troisième édition sera aussi disponible. On peut déjà acheter le pack replay avant le forum et dès qu'il sera disponible pour tous les participants, de toute façon, ils le reçoivent parce que ça nous paraît important c'est de pouvoir leur offrir la possibilité de regarder de nouveau une conférence. Comme on disait tout à l'heure, parfois, il y a des chercheurs qui peut-être vont parler avec un vocabulaire qu'on a moins l'habitude d'entendre. Donc, c'est important de réécouter les choses pour bien comprendre. Et puis, des fois, on a été touché par quelque chose, on a envie de le revoir, etc. Donc, tous les participants reçoivent le pack replay et pour ceux qui n'ont pas pu être là, ils peuvent, de toute façon, l'acheter dès qu'il sera disponible. Alors, j'aimerais revenir sur cette thématique des dimensions invisibles de la conscience. Est-ce que ces différentes rencontres, ces différents intervenants qui nous ouvrent des horizons parfois inattendus, toujours passionnants, est-ce que vous, ça vous a fait évoluer dans vos pratiques respectives, dans vos perceptions respectives ? Pour ma part, évoluer, je ne sais pas, mais en tout cas, conforter certainement. Toutes les recherches, tous les témoignages convergent vers l'idée d'une conscience qui ne dépend pas du cerveau. On parle aujourd'hui de conscience non locale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chat devant une télévision quand on passe un reportage sur les souris. Le chat, il va taper sur l'écran parce qu'il pense que la souris est dans la télévision. Ça nous fait rire, mais en fait, la plupart d'entre nous, on est comme ça par rapport à notre croyance sur la conscience. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, encore aujourd'hui, pensent que la conscience est liée à l'activité cérébrale, à l'activité du cerveau. Donc, on pense que la conscience est dans le cerveau comme le chat pense que la souris est dans la télévision. Or, les recherches actuelles tentent à montrer qu'elle n'est pas dans le cerveau, pas plus que la souris, dans le téléviseur, que le téléviseur est juste quelque chose qui va capter les ondes, qui va pouvoir rendre visible cette souris pour le chat. C'est la même chose. C'est-à-dire que la conscience, elle serait là en dehors du cerveau et que le cerveau ne serait qu'une sorte de récepteur. Ça veut dire que même quand le cerveau est mort, il n'est plus là que la conscience que ce cerveau était capable de capter existe toujours quelque part. Et toi, Martine ? De mon côté, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des personnes qui ont différentes approches, peut-être qui vont m'apprendre un nouveau vocabulaire, je vais découvrir les découvertes qui sont faites aujourd'hui en recherche et ça va venir alimenter mes connaissances, mon savoir et ça vient vraiment soutenir, en fait, mes propres expériences extraordinaires. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a l'expérience, je peux dire, oui, j'y crois, comme disait Evelyne tout à l'heure, mais moi, je suis intéressée de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et ça, toutes ces rencontres-là viennent vraiment étayer mes connaissances, en fait, et ça m'enrichit. Et donc, tout ça me nourrit aussi bien mon expérience personnelle que professionnelle. Oui, et pour poursuivre, pour aller dans ton sens, c'est vrai que je trouve que c'est une grande opportunité, une grande chance d'avoir ce forum parce qu'on a des rencontres avec des professionnels de tous horizons qui viennent d'un peu partout. Et c'est vrai que parfois, on s'inscrit parce qu'on est plus intéressé par telle intervention plutôt que telle autre. Et puis, on se rend compte qu'en étant sur place, en fait, en écoutant les uns et les autres, on se laisse cueillir par une thématique qu'on ne connaissait pas du tout, par une information qui nous interpelle. Et ça permet vraiment d'ouvrir nos horizons. Et le fait d'être pendant deux jours comme ça, totalement disponible dans un lieu confortable, en plus, ça ne gâche rien, on s'immerge et ça nous nourrit dans notre connaissance de nous-mêmes en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel. Donc, vraiment, un grand merci pour votre investissement dans cet événement. Et j'ai une petite question de curieuse. Est-ce que vous pourriez nous partager l'une et l'autre une anecdote ou une émotion qui vous a particulièrement marquée depuis le début de cette aventure ? Pour moi, l'émotion, ça a vraiment été de rencontrer des personnes que j'admirais beaucoup et notamment Stéphane Alix. J'avais regardé les reportages Enquête extraordinaire et donc, j'étais vraiment en admiration et puis, de le rencontrer, de rencontrer une personne très simple, même chose pour Christophe Foré par exemple. Donc, vraiment des personnes comme ça qu'on admire, qu'on met sur un pied pédestal et puis, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir partager des moments avec eux, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et toi Martine ? Alors, pour moi, c'est la première édition, le premier jour, c'est-à-dire, il faut se rendre compte que c'est un travail énorme de rassembler 500 personnes, plus de préparer la venue d'une dizaine de conférenciers avec toute la logistique que ça demande et qu'il faut savoir aussi que notre association ce n'est pas une grosse association avec 25 personnes. En réalité, il y a une personne, c'est moi. Et puis, pour les gros événements, arrive toute une série de mes administrateurs, mais aussi de bénévoles qui viennent m'entourer. Donc, l'émotion de voir les 500 personnes, que tous les conférenciers étaient là, que c'était prêt, etc., ça a quand même été un moment important. Et lors de ce premier forum, en plus, j'ai proposé ce que je vais appeler une performance, mais c'est parce que je ne trouve pas un autre mot, avec Irène Lovas, qui est une chanteuse hongroise. Et donc, c'était une expérience autour de mon expérience de NDE quand j'étais adolescente. Et donc, c'était la première fois que je parlais publiquement de cette expérience. Mais surtout, j'avais à côté de moi une des plus grandes chanteuses hongroises qui avaient accepté de venir me soutenir. Et franchement, je ne suis pas sûre que je l'aurais fait si je n'avais pas eu son soutien. Donc, il y avait beaucoup d'émotions pour ce premier forum, effectivement. Et c'est vrai que les pauses artistiques et musicales qui ponctuent le forum sont, comme tu le dis, des moments vraiment de symbiose entre le public et les intervenants. C'est vraiment des moments très forts. Donc, je ne peux que convier les auditrices et les auditeurs qui seraient intéressés d'aller sur le site deuil-conscience.com pour avoir tous les renseignements. Ce sera la troisième édition du forum, donc les 23 et 24 mars 2024 à Liège. C'est dans le centre-ville, tout près de la gare routière. voilà, notez bien ces dates. Et puis, il y a un tarif préférentiel si vous vous inscrivez avant le 30 novembre 2023 et vous trouverez tous les détails sur le site. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ? Alors, je peux vraiment inviter tout le monde à venir vivre une véritable expérience humaine faite de partages, de connaissances, d'émotions. Ce sont des véritables rencontres. Et voilà, j'encourage tout le monde à quitter les écrans et à venir sur place, à venir, comme je disais tout à l'heure, sentir cette chaleur humaine et surtout rencontrer des intervenants de qualité. Venez aussi voir à quel point vous n'êtes pas seul dans vos expériences de deuil difficiles, dans vos expériences extraordinaires, dans vos expériences humaines. Venez voir à quel point on peut vraiment se sentir soutenu aussi par un public qui est présent dans la salle et qui est composé de toutes les personnes. Il n'y a pas de hiérarchie à ce moment-là, de toutes les personnes qui sont présentes lors du forum. Oui, on reçoit beaucoup de retours des participants qui sont vraiment très, très chaleureux et la plupart des personnes disent que ce forum dépasse leurs attentes, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment des attentes en arrivant, mais que souvent, en fait, ils repartent avec plus qu'est-ce qu'ils ont, ce qu'ils attendaient. Donc, très satisfaits. On a vraiment des gens qui sont très heureux d'être venus. Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est aller voir le premier forum sur Internet pour vous donner peut-être envie d'être dans la scène, de venir nous rencontrer en présentiel la prochaine fois. Et puis, ce tarif préférentiel, si les personnes ne sont pas certaines de pouvoir assister, savoir aussi que ce tarif préférentiel, il vaut aussi évidemment pour le pack replé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes s'inscrivent maintenant, elles auront le pack replé aussi à ce tarif préférentiel. Super. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à vous deux pour cet échange qui, j'espère, aura donné envie aux personnes de se rendre à Liège, mais aussi de partager cette capsule pour que l'information circule et touche le plus grand nombre de personnes sensibilisées au sujet. Et puis, je suis très fière que le podcast Ainsi va la vie soit partenaire de cet événement et participe à le faire connaître. On se retrouvera sur place donc en mars 2024. Merci, à bientôt. Merci pour l'invitation, Gaëlle. Merci à toi. Bonne journée. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça n'a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada